Salut, aujourd'hui j'ai décidé de te parler de ma vie d'écrivain. Alors, premier cliché à faire voler en éclats, non, un écrivain n'est pas millionnaire. Et oui, les écrivains travaillent également et n'échappent pas à la fameuse question. Mais Benjamin, tu es écrivain, mais qu'est-ce que tu fais donc ici ? Oh, écoute, tu sais, quand jure une Ferrari, au début, vroum vroum, c'est plaisant, mais tu t'enlaces rapidement. Et encore une fois, l'éternel est même cliché. Et oui, l'écrivain, lui aussi, devient un esclave administratif. Euh, bonjour, je m'appelle Benjamin et je cherche un emploi. Hein ? Voyons, tu es écrivain, pourquoi tu cherches un emploi ? Ah, 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 je m'auras pas ce que lui, celui-là. Alors, encore une fois, un auteur n'est pas millionnaire. Mark Levy, Neil Gaiman, Dan Brown, Dean Coombs. Ah, voyons, des préjugés. Euh, c'est vrai, je n'ai pas cité mon nom. Et non, écrivain, c'est plutôt devenir une superstar des bibliothèques. Poussez-vous, je suis une vedette. Euh. Et non, heureusement, nous ne sommes pas comme ça. C'est, encore une fois, d'un cliché. Ouais, effectivement, cela ressemblerait plutôt à ça. Euh, bonjour, je suis auteur, j'écris une histoire fantastique qui parle de plusieurs personnages dans la nature. Ah, gros ? Mais Faucon, c'est bien votre nom ? Ça tombe bien, moi on me surnomme l'œil de Faucon. Vous savez pourquoi ? Parce que je vois à travers les gens. Vous sentez-tu la connexion qui s'établit ? Euh, non, je crois que mon éditeur m'appelle sur le stationnement. Oh. Ça, malheureusement, c'est tiré d'une histoire, vous voyez, qui n'est autre que la mienne. Être auteur, cela ressemble aussi à ça. Oh, il y a quelqu'un qui approche. Oh, mais vous êtes auteur ? Euh, oui, oui, c'est mon auteur, c'est mon livre. Ah, mais c'est votre livre ? Ça a l'air bon, et c'est un prix de lancement ? Ah, bah, allez, je vais vous le prendre. Je vais vous encourager. Et là, c'est le drame. D'un geste généreux découle un drame. Voici ce que l'auteur s'imagine. Ah, ben, je ne te connais pas. Ah, mais, ça n'a pas l'air si pire. Puis, ah, en plus, ils ont rabé. Ah, ben, allez, gros nul, je vais t'encourager. Eh, oui, les auteurs sont des gens torturés. Je rigole, car chaque livre lu fait la différence. Qui dit livre lu, dit une critique. Vous avez lu ce livre-là ? Ah, ben, ah, c'était super bon. Ah, ben, merci. Mais, comment ça, vous auriez aimé... Euh, euh, j'aime pas ce temps-là. Non, 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 vous auriez aimé... Ça veut-tu dire que vous ne l'avez pas aimé ? Pourquoi tu n'as pas aimé ? Hein, pourquoi ? Eh oui, les auteurs sont très susceptibles. Je rigolais, bien entendu. On en prend des bonnes et des mauvaises dans les critiques. Et comme tout livre trouve son public, il y aura des gens qui vont aimer, d'autres qui ne vont pas aimer. Mais je préfère quand même quand les gens aiment. Et ne t'avise plus jamais de critiquer mon livre. Non, écrivain, en fin de compte, c'est partager son imagination fertile, écrire des histoires et faire sourire les gens. Alors, merci à vous, chères lectrices, chers lecteurs, car grâce à vous, un auteur s'amuse et sourit. Sous-titrage ST' 501